Et salut à tous, c'est TitoCofet, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo RTA, on est top 28 guys, on le top 30, enfin on récupère ce top 30. On a bien joué aujourd'hui, je suis vraiment super content de mes drafts, donc je suis content de vous les partager. J'espère du coup que cette vidéo te plaira, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, hop, petit pouce bleu. Et nous directement, on est parti avec, bah, qu'est-ce qui s'est passé, bah, cette dernière session de RTA. Alors du coup, première draft, on tombe contre le gars qui aime bien jouer Gapsou Ragdoll. Et moi, je prends juste Niki Saga, voilà, donc il prend Ragdoll et Wussah. Moi, je pars sur Giana et Coco, Coco T2, Coco bien l'ordre, sans dresse, bien tanky. Et à la fois avec plus 1800 d'attaque, petite praille, ben la Niki. Et là, bah, écoutez, c'est juste, on va cesser au début, on temporise tranquillement, on reset, lever la jouelle. Bon, résistance dessus, c'est pas de chance, c'est vraiment pas de chance. Et on va tuer les mobs un par un, en fait, avec la Coco, tout simplement. On rate la bombe ici, c'est pas de chance non plus. De toute façon, en fait, on avait raté les resets là, du coup, il y a quand même sur ce qu'il 3. Mais bon, si jamais le Wussah proquait, c'était quand même bien. Et bon, là, en vrai, j'avoue, on rate la moitié de nos spells, mais on a une draft plutôt résiliente. Bon, il proc violent, pas de soucis, il nouvel breakdav, c'est un peu gênant, mais bon. Et là, il veut mouler, il a raison, il a raison. Il profite de l'avantage. Là, du coup, on n'a pas la branle, du coup, on ne met pas de dégâts. On n'arrive pas à one shot, malheureusement. Et on va quand même essayer de tout mettre dessus. On va avoir un proc violent sur sa gare, voilà. Et on va tout mettre sur Vélajouel, mais ça ne suffit pas. Heureusement, avec la préaventure, on est en 3v3. Mais ce 3v3, on le gagne, en vrai de vrai. Donc, résistance, on a Sandrez. On a Sandrez, Sandrez est important. On va résoudre le Woussa, parce que ça met un shield. Et le shield, c'est embêtant, parce que ça empêche de one shot. Et l'immunité empêche de mettre la branle. Là, on fait skill 2 pour mettre la branle. On la met, c'est assez lucky, du coup, moins de bons dégâts. Mais surtout, on récupère notre skill 3 sur Coco. Et on est parti pour aller taper ce Woussa à maximum. Là, on a le skill 3, on va évidemment le faire. On va skill 3 avec Pras, parce qu'on veut sauver notre Coco. Voilà. Et on temporise tranquillement. Là, il va tenter de me stun. Il ne va pas réussir. Il va tenter de me slip non plus. On va tuer. Voilà. Maintenant, on a juste à temporiser de récupérer nos spells. Et on est reparti. Donc, le Sandrez qui carry de zinza. Vraiment, on va reset le Wormoth. On va skill 2. On récupère notre spell. Voilà, on a un petit proc violent, mais on n'en a pas besoin. Il continue de me taper. Il a raison. Nous, on va juste tuer ça. Et là, c'est gagné. En vrai de vrai, il n'avait pas du tout les dégâts pour me passer. Notre Coco qui a bien tanké, qui a fait des bons dégâts. Parfait ici. On va heal. Et on avait la Coco qui tuait. Proche à la tour. Et ensuite, draft suivant. On tombe contre StayHive qui a beaucoup de LD. Il a vraiment super contre lui aussi. On part sur de la Vanessa Nikki Saga. Et il prend Ragnar, le Julian. Donc, moi, je prends Gianna, Kinky. Banlas Peak, draft ré ici. Et là, on le clive. Juste, c'est une grosse clive des feux. Donc, il joue premier. D'accord. Mais il fait quoi ? Rien. Voilà. Donc, nous, on stun. Voilà. Il va sur Majana. Ok. Si tu veux. Moi, je fais le skill 3. Hop là. On va reset. On a un petit proc pour ce heal. Bon, on n'a pas besoin. Vraiment, on n'en a pas besoin. Il proc lui derrière. Pas de souci. On va reset. Levé la joelle. Skill 2. Et là, pouf. Voilà. Il y a déjà plus rien en face. On va tuer tranquillement le Rackdoll. Et là, c'est gagné. Ah, le Kinky solo. Juste là, on la clive avec Kinky plus Niki. Ensuite, on tombe contre le numéro 2. Donc, lui, gros, gros, gros client. Vraiment difficile à battre. On part sur Vanessa Nikki Saga. J'aime beaucoup cette draft pour l'instant. Et il part sur une Masha Smycer. Je pense que Gianna plus Veromos. Je me dis, je peux me protéger tranquillement de la Masha. Grâce à ma Vanessa. Et je banne, évidemment, le last pick. Parce que ma draft est réussie. Il joue premier. Il rate le breakdav. Résistance. Très lucky de ma part. Il décide de faire skill 3. Et d'aller directement all-in. Maniki. Il met des énormes dégâts. Le silence ici. C'est pas si grave. Là, il rate le stun qui a ses lucky. Du coup, je peux me cleanse. Après, Veromos allait le faire. Mais j'aurais pas eu d'HP. Je vais reset directement ici l'ange haut. Parce que c'est lui qui va faire cycler les spells de la Masha. Et moi, j'ai pas envie. Tu vois. Donc, là, je vais chercher un strip. Parce que je veux faire le skill 3 avec la Niki. Je sais que mon Veromos joue avant. Et du coup, potentiellement, on peut aller cleanse le bon débuff. On a un petit prof. Voilà. Et on cleanse le bon débuff. On fait skill 2. On met un stun. On fait skill 3. Et du coup, on met des bons dégâts. Donc, on a une très bonne RNG sur cette partie, honnêtement. On a un bon petit proc ici. Du coup, on peut mettre des bons dégâts. Et il va juste mourir, en fait. Proche à la tour. On va le taper. Voilà. 10 minutes ici. Et à ce side-là, en fait, Veromos est immortel. Quand tu as juste Smycer et la jouelle, le Smycer est immortel. On va heal. Le Veromos est immortel. Et ce side-là, on ne peut plus perdre. On va juste tuer la Marche à le plus vite possible. Voilà. Et maintenant, c'est terminé. Donc, on a eu une bonne RNG. On a réussi à le battre. Ça fait plaisir. Franchement, c'est un gros joueur. Ce n'est pas facile de le battre. Si on n'a pas eu une bonne réussite, c'est très compliqué. Ah bah, c'est terminé. Hop. Hop. Il reste, mais je ne sais pas trop pourquoi. Au final, c'est terminé. On va tuer le Smycer. Ça sera terminé. On a le skill 3 avec sa gare. Voilà. On a un petit proc. On n'en a pas besoin. Et c'est gagné. Alors ensuite, on tombe contre Emile, 24-08, 0-9, pardon. Vanessa Sagar. Je sais qu'il joue de la Adriana Sonia. Et moi, je prends Masha et Gianna. Alors là, je fais une petite erreur de draft. Il fait mal chie-haut. Et je prends Elio Laspic. Force ban. Forcément, je ban chie-haut. Là, la Gianna n'était pas folle. Vous allez voir que la Gianna n'était pas folle. Parce que tout simplement, elle va se faire one-shot. Donc, Sonia va tuer directement là. Pouf. Et le Masha va laster. Donc, ma Gianna n'aura pas du tout tanké. Je pense qu'avec ma drap, j'aurais dû ban potentiellement la Adriana. Je pense que c'est la Adriana que j'aurais dû ban ici. Parce que là, maintenant, on se retrouve dans une situation assez compliquée. C'est qu'on a un Miles qui, certes, proc, qui fait des gros dégâts. Il arrache. Mais deux mobs hauts contre un mobs feu et un demi-mobs vent. Parce que Sagar ne fait pas trop de dégâts. C'est compliqué pour gérer un Miles. Et du coup, là, je ne vais pas vous faire un dessin. On va la perdre. On va la perdre. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que j'ai appris de mes erreurs. Et ça, c'est important. C'est que vous allez voir que draft suivante, dans deux combats, il y en aura un autre entre. Eh bien, je vais retomber contre cette même personne-là. Et on va corriger la draft pour faire une bonne draft contre lui. Donc, je sais quand même. Là, j'essaie de gagner. J'essaie de gagner. Du coup, on se dit, si on a vraiment une RNG de zinzin, qu'on ne fait que Creed, que Progag Macha, vous savez, elle peut peut-être le faire. Mais bon, c'est loose. Et entre ces deux games, on tourne contre le grand Rosette. 2000 points, le grand Rosette. Qui me fait une Macha Sekhmet Chandra. Moi, je pars sur Prun-Amour, donc des mobs pot. Là, je me dis, je prends Zibala, je bans Maxor, je vais gagner. Il ne peut pas gagner. Parce qu'en fait, soit c'est une Macha qui va taper sur la mobs à Sandra, soit j'ai deux vies. Et derrière, j'ai de la tempo, j'ai de la Suisse Senek Zibala. S'il me reset, je peux ressurgir, je cédé. Et je suis super bien, en fait. Tu vois. Là, je vais tout mettre directement sur la Macha. Je vais la reset, parce que je sais qu'il y a le Cleanse de la... de la Eleanor. Puisque je n'ai pas réussi à la strip, malheureusement, avec le Moor. Mon Moor, on n'a pas beaucoup d'accuracy, donc c'est normal, si il y a la Sandreise, que je n'arrive pas. Il me stun, c'est assez lucky, parce que le stun rate n'est pas assez élevé. Et là, on a un petit proc violent qui nous met plutôt bien. Là, il va nous mettre tous les dégâts sur sa guerre. C'est le seul membre qu'il peut taper en soi. Il connaît ma Vanessa et sait qu'elle a bien la tankie. Il va faire un gros skill 2 ici. Il va mettre des bons petits debuffs. On a un petit proc violent. Et on va donner le tour à notre Moor qui va pouvoir faire un skill 2. On perd la première vie directement. Il a un petit proc. Il me trigger. On va faire skill 2. Voilà, il y en a un petit proc. Du coup, on peut essayer de dispone de la Macha. On la laisse 1 HP. C'est pas de chance. Du coup, on la dispone ici avec le skill 1. Là, il va faire skill 2 avec ça, Alianor. Il va me reset mon Zibala. Il a raison. On va juste faire un skill 1. Et nous, si on a un proc ici, on gagne. Malheureusement, on ne l'a pas. Et là, on prend des gros dégâts. Il a un petit proc. Et il va pouvoir du coup protéger. Dommage, si j'avais un petit proc avec Moor. Là, on n'aurait plus tué. Et là, il a mis les slow. En plus, c'est une catastrophe. Et Alianor, là, ça va être la fête du slip. Elle va proc violent. Elle me stonne. Elle proc violent. Voilà. On ne procra plus, je pense, de la partie. Il se retransforme. Hop là. Il reproque. Il a encore toute sa team. On proc violent, mais il ne sert à rien. On se fait stun. Il fait skill 2. On a récupéré le passif. Il va essayer de me tuer. Il va rater. Alianor va me tuer. Il va reproquer encore une fois. Et on a perdu. Je pense que là, honnêtement, cette game-là, c'était... Wouah. C'était compliqué. Je pensais vraiment pas la perdre. Putain, mais Rosette, il a trop de ruines, les gars. Je ne peux rien faire. Il est trop chaud au jeu. Allez, ensuite, on retombe contre Emile. Donc, on sait ce qu'il joue. Et là, on corrige notre draft. On prend déjà la macha directement. Voilà. Je le retarde plus tôt parce que je veux potentiellement m'adapter. Et l'adaptation bien contre lui, c'est qu'on teste le premier tour. Plus le Léo force banne, tu vois. Moi, je me dis, Léo, il va le banne dans tous les cas. Ça le dérange plus que moi. Et du coup, là, on a le premier tour. Ce qui est différent de tout à l'heure. Ce qui fait qu'on va aller directement au Lensetssonia. Et on la one-shot, voilà. Alors, petite... Petite mention. Vous avez vu que ma macha joue avant Sagar. Alors, c'est pas normal, mais normal à la fois. Vous dites pas, Ouais, ton speed n'est, il y a un chier, tout ça. En fait, l'idée, c'est que ma macha et ma macha ont exactement la même speed avec un lit 33. Mais comme j'ai piqué ma macha avant mon Sagar, et bien, malheureusement, la macha joue avant Sagar. Donc, pour bien faire, il faudrait que j'accélère soit le Sagar d'un de speed, soit la macha, la diminuée d'un de speed. Mais c'est vrai que le cas de figure où je pique macha avant Sagar et que j'ai un lit 33 est tellement faible. Mais c'est vrai que, sur le coup, ici, ça aurait pu me porter préjudice honnêtement. Mais au final, pas de souci. Là, ce Sagar-là, en fait, on est trop bien. Il a pu les dégâts. Mais tu vois qu'il a une RNG de zinzin. Genre là, il n'arrête pas de must-un. Le maje, ça proque tous les tours. Et en vrai, tu vois que j'ai encore en difficulté. Là, je suis limite en train de me faire 2v4 par ce Miles Chandra. Mais au final, c'est bon. On gagne quand même. Donc là, tu vois que notre draft était quand même vachement plus intéressante que la première game. Alors ensuite, le draft suivant, on tombe contre un petit loulou. Lui aussi, top 20, très très haut, même top 10. Il nous fait une Yonung Chandra avec la joelle. Et nous, on part sur un truc plutôt T2. Et là, je me dis, je prends Pra pour avoir full Sussen et je banne juste Duman. Il ne peut pas me tuer. C'est impossible. Là, il n'a pas de dégâts pour me tuer. Il a un burst à l'open, c'est tout. Il fait ce qu'il veut. Voilà. Il fait ce qu'il veut. OK. Voilà, il fait ce qu'il 3. OK. Et puis quoi ? Il ne se passe rien. C'est fini. Il fait ce qu'il 3. Il me met un bon son. Et alors ? Là, je strip. Mais non, les gars. Je rigole, je rate. Je vais reset la Yonung. Mais non, les gars. On a raté aussi. Bon, on a tout raté. Vous vous en doutez. À partir de là, on se fait Sun Despair en plus. Ça devient compliqué. Malheureusement, on se fait allumer. Alors que ça n'aurait pas du tout dû être comme ça. Et là, l'idée, en fait, pour moi, c'était juste j'avais le contrôle de la Yonung et du Chandra. Plus, je mettais le Break Def avec Mei Wang sur la Yonung et je la tuais à bord de tour. Et c'est fini. Sauf que là, avec les doubles résistances à l'open, on n'a rien contrôlé avec Vanessa ni Sagar. Et justement, à cause de ça, il a réussi à aller taper Ma Pra. Et c'est ça là, on ne peut plus gagner. Je fais un x3. Je reste quand même au cas où. Est-ce que je me dis Mei Wang ? On ne sait jamais. Mais malheureusement, je ne peux plus rien faire. Là, si je porte Violente, tu vois, je tue VLHVL. Peut-être que je peux encore le faire. Mais bon, et encore. Et là, ouais, c'est terminé. Terminé. Je vous ai parlé de la game. Vous savez quoi, je la quitte. Mais, c'est pas de chance. Alors, cette game-là, par contre, elle est ohméga curieuse. Donc, first pick more. Et je pars sur Eshir plus Sagar. Nikipra. Donc, je ne conteste pas le premier tour. Et lui, en fait, il m'a bait. T'as vu sa compo ? Elle n'a aucun sens. Il n'y a que des mobs qu'on ne voit jamais. Et en fait, il est super rapide sur ses mobs. Il a mis ses meilleures une sur cette compo. Et du coup, regarde, Emote Speed. Emote Speed. Emote Speed Magiana, du coup. Et peu moins le chat à mobile open. Et là, regardez un peu le travail de Ritsu. Qui stun. Plus me volant un tour. Aproc Violent, du coup, a déjà son passif proche à la tour. Voilà. Donc là, il m'a pris un tour sur Giana. Intou a récupéré son passif et est allé le mettre sur mon Sagar. Voilà. Du coup, mon Sagar, quand il va prendre son tour, je vais redonner le tour à Ritsu. Voilà. Je vois ce qu'il va se passer. Et maintenant, il a récupéré son passif. Du coup, il va le mettre sur Giana. Donc, il me vole un tour sur Giana maintenant. Voilà. Plus il me stun derrière après avoir volé le tour. Les gars, je me fais Ritsu Diff. Son Ritsu est en train de me solo. Genre, là, il reprend mon tour. À nouveau, voilà. Je me fais solo Ritsu, Leia. Le Ritsu à 1v9. Je pense que vraiment, très sincèrement, ce mob est fine. Je me suis fait détruire par Ritsu. Petite de vidéo. Allez, drasse suivante. On tombe contre Axaz. Gros client lui aussi. Et on part sur de la clive. On prend le Mours et il part plutôt sur un gameplay résilient. Moi, je lui dis OK, vas-y frérot, moi, je te clive. Et là, je dis OK, je provoque à des ça. Je balle juste ce truc-là. Et il se passe quoi ? Soit je joue au speed avec le Sheer Sassonia parce que je suis confiant sur ma speed. Soit j'ai la Vanessa qui tanque. Il décide que la Vanessa tanque. Donc je perds une vie et alors. Après, c'est à moi de jouer. Skill 2. Hop. Petit Break Dev qu'on va rater, c'est pas grave. On va faire juste un skill 1. Mettre des bons dégâts. Petit skill 2. Hop là. In 2. Petit proc. On va juste taper là. Petit skill 3. Voilà. On reprend un tour. On va mettre le Break Dev sur le Vélajuel. Et à ce side-là, c'est gagné. Il ne peut plus vraiment revenir de ça. Voilà. On va faire un skill 3. Et bah juste, on la clive. Ici, on avait une meilleure draft. Ensuite, on retombe contre c'était Hive qu'on avait battu tout à l'heure qui me vole le Sagar. Moi, je vole du coup le Chandrape Vélajuel qu'il avait joué la draft d'avant. Et je fais une Niki Kinki à nouveau comme tout à l'heure. Et là, je me dis, ok, je pourrais gang et je banne juste la Sonia. Et ok, il peut me match donc il va sur la Niki et il décide d'aller dessus. Il a raison. Donc là, il n'a pas mon ATB. C'est très unlucky pour lui. Mais bon. Et la résistance sur le Chandra. Là, il va m'inverser l'ATB parce qu'il a vu que je cutais et il ne voulait pas prendre de risque que je proc violent. Et il se dit, de toute façon, avec mon Julian, mon Maw est broken et je peux one-shot la Niki. Et, ma Niki est super tanky. Je tank. Et comme mon Chandra n'a pas été reset, on rebound. Après, je pense qu'à partir du moment où il n'avait pas one-shot j'allais quand même reprendre mes tours. Et en fait, juste le Kinky allait solo. Chose qui est en train de se passer maintenant. Là, ce SAD-là, on a la protection. C'est vrai que du coup, on a notre Niki qui a survécu. Elle aurait quand même pu faire son skill 3, tu vois. Elle aurait quand même pu faire son skill 3. Et du coup, on aurait quand même eu un Kinky buff attaque et Kinky buff attaque, ça ne pardonne pas. Regarde un peu les dégâts que ça met. Tout est tanky en face. On a mis midlife tout le monde avec un skill 2. Et voilà. Donc là, on s'en sort plutôt bien. La Niki au final qui va faire sa Niki. On va heal. On va tuer là. Kinky termine quoi. Allez, ensuite, on tombe contre Skit. Skit qui est un candidat redoutable à affronter aussi. Et c'est ennuyeux de l'affronter parce qu'il fait des gameplays assez RNG qui est beaucoup dépendant proc des deux côtés à chaque fois. Il faut avoir de la réussite pour gagner en fait de l'op contre lui. C'est ça qui est embêtant de jouer contre lui. Il est très résiliente et embêtante à affronter à base d'un peu de l'op sac. Bon là, il a une macha qui joue première. Ok, il va tout mettre sur moi ni la raison si tu as ni la gagnée à stante. Et comme il n'a pas de stripper, il ne peut pas vraiment le faire. Je fais ce qu'il veut. Je rate malheureusement le strip sur Chandra. Je veux le reset quand même. Je rate malheureusement le reset sur Chandra. Et je ne vais pas vous faire un dessin à partir de là. C'est la merde. Parce que le Chandra a son skill 3 et du coup, on va me mettre des slows. Et s'il me met des slows, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il va cycler 2-1-1 et là, on a un petit proc sur la macha. Hop là, voilà, il me met les slows, les stuns. Il proc sur levé la joelle. Ça ne change pas grand-chose. Et ça, ça de là, ben voilà, tu vois, il me lappe. Il n'était pas supposé me lappe comme ça avec tous ses mobs. Mais bon. Et moi, je n'ai pas de proc ici alors qu'il y a eu 2 procs. Je ne peux pas me tuer ici. Et à ce que ça, je peux gagner. Malheureusement, là, ça devient compliqué. J'essaie quand même. Je me dis, on ne sait jamais. On a un petit proc sur la pra. Je me dis, la pra peut toujours le faire. Tu vois, si on tue la macha, en vrai de vrai, il n'y a plus de burst, la pra solo. Mais malheureusement, là, ce sac là, c'est compliqué. Je vais aller tuer ce que je peux. Donc, level HVL. On va contrôler ici, on n'a pas le choix. Et là, je me dis, c'est encore possible. En vrai de vrai. Mais il proc. Il n'y avait pas ce proc là. Il n'y avait pas ce proc là. Je pense que j'avais gagné. Mais comme il a proc, il n'y a plus tué mon mob. Et du coup, je la perds. Là, on rate le ton, malheureusement. Ça ne change pas grand chose. À ce sac là, c'est compliqué. On va reset. Je me dis, en vrai, on peut encore gagner, mais c'est chaud. Je suis obligé de heal. Pas le choix. Il reprend violent, malheureusement. Et ça, macha, ça fait trop mal. Il fait trop de dégâts. Après, au bout de 40% de débuff et de buff attaques, ça fait trop mal. Macha, ça arrache, ça one shot vraiment n'importe quoi. Et je ne peux plus gagner. Donc, je vais la perdre, malheureusement, sur les résists à l'open. Je pense qu'on avait une meilleure draft que lui, mais la RNG n'a pas été si folle que ça. Ensuite, on retombe contre ce vilain petit Ritsu Enjoyer qui joue Alice et Sagar à nouveau. Et moi, je pars plutôt sur la cleave mono-hit. Voilà. Et voilà, avec Oliver et petit robot d'art. Je banne le last pick. Il banne le last pick. Enfin, mon échec, par exemple, mon contest au speed. Et là, je me dis, c'est bon, je joue le speed avec mon robot et je cleave CC. Donc, skill 2, voilà, directement. On fait un skill 3 pour mettre des dégâts des dots. On fait ce qu'il veut pour mettre des bons dégâts. On va one-shot le Ritsu. Voilà. Pas d'histoire de Ritsu Diff. Et on va reset, du coup, les anges et la Alice. Voilà, je me dis, à partir de là, on est pas mal. On est pas mal. Hop. Il va me reset, mon Oliver, il a raison. Double résistance sur la Reducatb et sur le Toad, mais bon, je suis reset, donc ça ne change pas grand-chose. En soi, mon Oliver, on ne va plus rien faire de la partie. Il se met en posture, du coup, là, je suis plutôt tanky. Il est plutôt tanky, plutôt. Et là, la stratégie, c'est de mettre Fiddlestrip ce buff d'Eff ou mettre un break d'Eff et c'est chose que je vais essayer de faire avec mon macha et réussir. Voilà, on a un petit proc. Il a eu un proc avec son Sagarge Savant et du coup, là, on la gagne. Voilà, donc c'est pas la même. Donc, la stratégie contre Alice, break d'Eff et Strip et normalement, ça passe. Alors, draft suivante, First Week Aigang, moi, je pars sur Sagar et Chir, donc pour Cliff CC et prendre des contre Aigang. Je vais prendre Vanessa Sekhmet. Vanessa et Sekhmet, deux mobs feu, contre Etna, plus, pour si je me fais one shot à Vanessa, je trouve ça intéressant, Vanessa Sagar, vous savez, et je prends Ragdoll. Et là, je me dis, je joue premier, je reset la Etna, voilà, chose faite. Elle joue, elle fait du vide. je vais strip directement, pardon, mettre le break d'Eff sur Etna et je vais aller reset directement, voilà, le maximum d'ean. À ce side-là, c'est gagné. Bon, je crit là, alors qu'il y a le Glancing, c'est pas grave, j'aurai tué anyway. On a un petit proc, bon. Là, il va taper ma Vanessa sans dress full tank. Du coup, à ce side-là, je suis... il proc, ok, je suis serein, je m'en fiche, je sais que je gagne, à ce side-là. S'il a pris le focus là-dessus, je vais reset parce qu'il a déjà récupéré son skill 2, on va tuer tranquillement là, on a un petit proc et on va aller taper la macha, c'est gagné. Donc ici, bonne draft. Ici, on a bien temporisé grâce à la Vanessa, on a bien reset à l'open avec Sekhmet, elle a pas d'herp et Sagar pareil, donc tout s'est bien déroulé, c'est cool. Alors, draft suivante, on retombe contre Skid, donc difficile à battre, je fais un speak Gapsu, il part sur les enches au plus Sagar et il prend une draft un petit peu T2, bizarre, avec une nama, l'aspect que j'aime pas trop, le tout nul, je me dis que je banné Tessarion et en fait, il a pas de dégâts. Donc là, en fait, je ne peux pas perdre, c'est impossible que je perde, juste le match va être super long, on a réussi à faire une draft plus résiliente que la sienne et on va juste faire un x3 parce qu'en fait, il n'y a rien d'intéressant à regarder dans cette game, je vais juste attendre en me sustainant un maximum qu'il perde d'HP pour commencer à tuer ce Sagar. À la base, je m'étais dit je vais aller sur Nana, mais au final, je me suis rendu compte que j'aurais une brèche plus facile sur Sagar car j'ai plus facile à mettre le breakdif grâce au Vélage Juel. Alors que la cookie vend forcément avec Sandrez, les hanches sont hauts, le tank me dit la meilleure target c'est le Sagar, son Sagar qui je pense à Sandrez sur le coup parce que j'ai quand même presque 50 d'accuracy sur mon Vélage Juel avec l'artefact et j'ai raté tous mes breakdifs sauf le premier qui a un petit peu allongé le combat. Lui, de son côté, il va focus vraiment mon Maelianor et en vrai, de vrai, il l'a mis plutôt mal heureusement qu'on avait notre Niki ici pour ce sustain et en fait, quand j'ai compris qu'il allait full focus Maelianor parce qu'elle était en forme humaine, je me suis remis en forme de poney en fait, la tour prochaine forme de poney comme ça, le focus il a pu trouver la focus ça. On a tué une première fois entre temps le Sagar, on attend juste tranquillement de récupérer les spells avec nos bob pour aller tuer la deuxième fois et puis on ira tuer le reste tout simplement. Voilà, donc on est à moins 40, on commence à faire vraiment mal. Les shields sont moins en moins importants du coup, on prend moins en moins de dégâts puisque vous savez qu'Angela, les shields, ça fait du reflect damage quand on tape dessus. On va sustain, on a tué le Sagar et à ce sable-là on va juste sur Nana et sur l'Angela. Voilà, voilà. Hop, on va tuer ceux-là et puis c'est gagné. Je prends mon temps, je temporise tranquillement avec Maëlle Yannor, je ne suis pas pressé. On prend pas de risque, on fait ce qu'il trouve, on va tuer, voilà. Et c'est gagné. Ensuite, dernière draft, même match que tout à l'heure avec le Cleaver qui me first pick le chien cette fois-ci et je prends ma 5 mètres en fait, j'ai une 5 mètres aussi de runé maintenant et du coup, je fais Oliver 5 mètres, Moore, Juno et on l'explique, je prends un Belio. Alors, un Belio qui n'est pas si mal que ça mais vu qu'il y a du reset, du reset, je me demande si jouer Lucia ici n'était pas plus intéressant donc il joue au premier et je vais faire ce qu'il veut pour Strip en fait simplement. Il va faire tout son Dada. Heureusement qu'il y a une résistance sur le Strip, sur l'Oliver, j'ai envie de vous dire parce que du coup, on peut aller reset sans se faire one shot. Le truc, c'est que là, à partir de là, on a quand même une Juno qui est supposée quasiment solo. En fait, il y a juste le PSAMAT qui va plus jouer les nants mais bon. Et tu vois, le Belio, il n'a pas fait grand chose au final, il n'a même rien fait en fait. Et je pense que jouer ici, genre une Lucia à la place aurait été beaucoup plus intéressant en ce L ici mais tu vois, ça là, c'est déjà gagné peu importe. Et voilà ce qui nous amène à 2100 points tout rond. Du coup, on est top 28. Je suis assez content de la session de RTA, elle s'est bien passée, on n'a pas eu trop de mauvaises RNG même si les games qu'on a perdu. En vrai de vrai, à part peut-être une draft, c'est vraiment parce qu'on a une bonne RNG. Sinon, les drafts étaient globalement bonnes donc je suis assez content pour ça. J'espère que toi, cette vidéo n'a pas plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner un petit pouce bleu et tchao les potes. C'était Tito.